Bienvenue dans la suite du plus gros projet mécanique de l'histoire de Highside. Pour rappel, cette année l'atelier Turnbikes est sollicité pour un projet jamais vu auparavant sur le sol français. L'accessoiriste SW Motech veut devenir le propriétaire de la moto américaine la plus rapide du territoire, un King of Biger. Dans l'épisode précédent, Franck de Turnbikes et Julien de Piston Bikes, un confrère spécialisé dans le custom US, ont démonté intégralement la moto et nous avons mis en pièce le moteur. Il est désormais temps de remonter le bloc avec des pièces haute performance. C'est maintenant que l'optimisation commence. Par la pièce maîtresse du moteur à combustion, le vilebrequin, un gros vilebrequin. Donc là on a le vilo d'origine qu'on va supprimer pour en mettre un renforcé. Alors renforcé, celui-là c'est le nouveau, il est visuellement plus gros déjà que celui-là. Il est juste renforcé, il n'est pas aussi plus léger ? Non, plus lourd. Plus lourd. Notre première pièce à installer est donc ce vilebrequin renforcé du motoriste américain SNS, importé par Drag Specialties, le spécialiste de la pièce performance pour moto américaine. Plus lourd que la pièce d'origine, déjà très lourde. Ah ouais, 16 kilos ! 16 kilos ! Oh putain ! Et ça, ça tourne quoi, 6000 tours ? Ouais. Même pas, 5008. Bon ça c'est l'origine. 5008 ouais, sur le meilleur ratio. Fais-moi ton ratio là. Donc là si je le fais tomber, la pièce est morte. Non, 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 interdit. Putain c'est lourd. Oui c'est plus lourd déjà. 2 kilos de plus. Quand même hein. 18. 18,3 ouais. Le vilebrequin en place, on positionne le balancier d'équilibrage. Cette pièce est entraînée par le vélo et grâce à sa masse en mouvement, elle limite les vibrations du moteur en rotation. Donc là si je comprends bien, le balancier d'équilibrage lui, il est calé, donc il y a un repère sur les désengrenages. Du coup c'est quand les pistons sont au point mort haut, que le balancier d'équilibrage est à l'opposé. Voilà tu vois. Compenser les forces, c'est ça ? Bah regarde. Oui bah regarde. Bah là regarde tes mains. En bas. C'est pas très clair. Nous sommes tout le temps là. Ok. Donc là le balancier il est en haut, et là il est en bas. Voilà. Bon bah c'est bon, on ferme. Et voilà, le carter moteur d'une Harley Davidson ne renferme que ces deux éléments. Après avoir mis de la pâte à joint sur les deux plans de joint, on referme l'ensemble. C'est plus que les approcher là. Là t'as serré à combien ? Regarde elle te le dit. 28. Bah voilà, dessert c'est 27. Ouais j'ai raison. Bien sûr que j'ai raison. Oh tocard, ça s'allume pour quoi faire tu penses ? Ah non, elle marche pas dans l'autre sens. Mais si... Non Bader, elle ne marche pas. Ah vas-y. J'ai oublié de taper. J'ai oublié de taper. J'ai oublié de taper. Doucement. Hop. Doucement. Boulez. Voilà. Combien ? 26,7. Ah bah encore un peu. Putain les casse-couilles. Bon allez allez c'est bon. Bloc fermé et serré à la précision exigée par mes torsionnaires. Nous allons maintenant faire un peu d'horlogerie. La lubrification et la distribution du moteur sont drastiquement modifiés. Ici, arbre à cam, carter de distribution et pompe à huile SNS. Si on veut plus de chevaux, il va falloir rentrer plus d'essence et d'air dans le moteur. Et l'arbre à cam choisi, ici devrait nous y aider. Donc ça c'est l'arbre à cam Dorich. Il est plus pointu en fait. La cam elle est plus pointu. Donc là, ce qu'il faut comprendre c'est qu'on ouvre la soupape plus tôt. Plus tôt et plus longtemps. Et elle reste ouverte plus longtemps grâce à ce profil de cam. Et elle va aller plus loin aussi ? Oui. Ah oui, plus haute. Elle va aller plus loin. Donc c'est cette forme qui va finalement donner un peu... C'est le diagramme ? Non ? Oui, le diagramme de distribution qui va déterminer le temps d'admission. Ok. Donc ça finalement, ça va jouer sur le temps et la durée d'ouverture. La vitesse d'ouverture et le temps d'ouverture de la soupape. Et de fermeture aussi. Oui, oui. Donc là, c'est la pompe à huile SNS. C'est une belle pièce. Mais au delà d'être belle, qu'est-ce qu'elle change par rapport à l'origine ? Déjà, tu vois les dents de pression qui n'ont rien à voir avec celles d'origine. Elles sont plus grosses. Oui, l'engrenage en fait. Et donc là, il va charger beaucoup plus en huile et avoir donc forcément plus de pression, donc plus de gavage pour graisser tout ce qui a besoin. Sachant que là, on est sur un refroidissement air-huile. Donc c'est l'huile, la pompe à huile qui va faire son travail pour aider à graisser le moteur et l'aider à refroidir. D'accord. Donc cette petite pièce finalement, elle est hyper importante parce que... C'est le cœur. Elle gère et la lubrification du moteur et le refroidissement du moteur et toute l'hydraulique nécessaire à fermer, ouvrir les soupapes, enfin tout quoi. C'est elle le cœur finalement de la moto. En plus cette pompe, la différence, enfin la différence, l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle a un pignon d'eau supplémentaire qui va servir à assécher le bas moteur. En temps normal, la lubrification d'huile du moteur va faire que tu as toutes les huiles qui ont fait leur travail de graissage et de refroidissement qui vont tomber dedans comme dans un égout si tu veux, tu me suis. Oui, oui. Le bas moteur, il va être rempli d'huile et donc dans l'inertie, le vilebroquin va être freiné par le dépôt d'huile, enfin les huiles usées qui sont en bas. Le temps d'être aspiré et repartir au carter. Oui. Là, celle-ci, on a une qui aspire et qui va assécher le bas moteur. Donc en fait, le vilebroquin va prendre plus de tours, moins freiné. En fait, ce que tu veux expliquer, c'est que finalement en bas du carter, le vilebroquin baigne dans l'huile. Dans l'huile, oui, constant. Et ça, c'est d'origine. Oui. Et cette pompe spéciale, en plus de faire tout ce que fait la première, elle vient aspirer l'huile, pour ne pas que le vilebroquin trempe dedans. Voilà, qu'il ne soit pas freiné. Qu'il n'y ait pas de barbotage en fait. Voilà. Et ça, ça permet effectivement qu'il y ait moins de friction et que le vilebroquin tourne plus vite. Plus vite, plus facilement. Moins freiné, plus facilement. Voilà. Ok. Donc ça, cet ensemble-là, il n'y a plus qu'à l'installer en lieu et place de l'origine. C'est ça. Ok. Cool. On y va ? C'est pas maintenant que vous vous posez des questions, on va aller y aller, là. Je pose pas de questions. T'es au fond, là, tu regardes les mouches. C'est bon ? Mais je t'emmerde. Ok. Et bien ça veut dire qu'on peut y aller. Pas de petites économies. L'objectif est d'augmenter la puissance du moteur d'environ 50%. Tout ce qui peut freiner les performances doit être éradiqué. Y compris le barbotage agréable du vilebroquin dans son petit bain d'huile. Un 7, tu m'as dit plus t'aimé ? Ouais. FT... Ftlb. Ouais. Ft par livre. Euh... Ça reste angulaire, ça ? Bien sûr. Moi aussi. Bon, explique là ta mère, l'américaine, là. Les foot, les pieds, par les livres. Mais ça je sais pas, moi j'ai marqué sur les préconisations, je fais pas les conversions. C'est marqué 16, je mets 16. Une fois ces jeux de conversion et les serrages réalisés, on passe à la suite Donc la suite des événements, mon petit piston, c'est quoi là, maintenant ? Là je vais juste mettre 6 ans de piston Et puis après il faut que j'aille chercher 2-3 pièces qu'on a besoin pour continuer Donc en attendant, avec Bader, s'il est dans les parages, pour qu'il donne un coup de main pour les culasses J'ai changé les soupapes A mon tour de gâcher la journée de Franck Très impatient de mettre les mains dans cette salade de soupapes Les mecs, j'ai ressorti les outils d'il y a 300 ans Je t'avais sûr ? Oui, t'as le même à la maison en plus gros pour le WC On dirait des trucs pour déboucher les chiottes C'est ça, c'est ça Tu parles mal toi C'est quoi ? Fais ventouse C'est pour attraper les soupapes Pour attraper les soupapes ? Ah oui, ça ventouse On appelle ça une branleuse en fait Je te jure, c'est vrai Tu vas voir ? Ça, on dirait un truc pour acheter des dents de chevaux Et ça, qu'est-ce que c'est ? C'est la pâte à rôder De la pâte à rôder Oui, on va rôder les soupapes Tu n'arrives pas déjà à rôder ? Mais on n'a pas fait ça depuis Putain, ça sent la... Et t'as vu que c'est craquelé et tout ? Regarde, c'est tout ça Mais t'as vu ? Mais t'as encore ça dans ton atelier et tout ? Mais on faisait ça et mec, c'est 2021 ce moto-là Toi, tu ne jettes rien toi Bon, il y a des fois que je devrais Donc, l'idée culasse, c'est là où il y a les soupapes On les a vues tout à l'heure Soupapes d'admission Soupapes d'échappement Les deux bougies Donc là, on va enlever ça On va enlever les soupapes Pour enlever les soupapes, il faut presser avec cet outil-là Avec celui-là D'accord Il faut presser Comprimer le ressort La coupelle Comprimer le ressort Il y a deux demi-lunes là Avec l'aimant Tac, on les chope Tac, elles vont rester à l'aimant Et quand on va relâcher Le ressort, il ressort D'accord ? Et la soupape descend Le ressort sort Et la soupape, on peut enlever la soupape Et la remplacer Et remplacer les ressorts Et remplacer les spi de queue de soupape Aussi Ok Oui, parce que Avant toute chose, c'est quand même important de regarder ce qu'on a de l'autre côté Bah, t'as des soupapes Donc, soupape neuve Différence avec les KPMU Je pense qu'elles sont en inox, celles-ci Donc plus solides D'accord Parce que là, c'est de l'alu ? Non, acier Acier, d'accord Donc ça, c'est plus performant Donc c'est un ressort plus dur Qui va donc Ça, c'est les ressorts Enfin, on va pas y passer l'aspect Mais plus dur, ça veut pas dire que c'est mieux Bah, dans le sens Plus dur, ça fait du rebond Ah Donc autant, ils sont plus souples Ouais Donc le poussoir C'est le poussoir Non, ça, c'est la coupelle La coupelle Là, le ressort Le ressort Speed que de soupape Donc ça, ça vient là Voilà Donc là, je l'enfonce pas Parce que je vais lui faire mal Voilà, on va graisser Avant de mettre lui après Ok Donc c'est tout ça qu'il faut installer X8 Est-ce que t'es au centre de la soupape ? Ah, je vois qu'il y a un creux Alors attention Donc ça, hop Ok Maintenant, je vais venir presser Mes demi-lunes Tac Et là, maintenant, je recule Ouais D'accord Hop Là, tu le déclenches Je te recule Et hop Tu avances vers moi Et voilà Non mais Je veux pas d'aide Je veux pas d'aide Alors lui, je le mets là Lui, je le mets là Et Voilà Je l'ai trouvée tout seul Ah bah elle est pas sortie encore Non, pas encore Non, il y a des demi-lunes Sont train de sortir Bah ouais, tu peux les prendre à l'aimant Tu les mélanges pas avec les autres Elles ont chacune leur place Mais non Bah si Et tu me le dis quand je les ai jetées avec les autres Mais t'es con quoi C'est limpide, non ? Non Oh c'est pas grave Je les trouverai après Allez Ah c'était une blague Maintenant que les soupapes d'origine sont démontées On enlève le joint de queue de soupape Qu'on remplacera avec les nouvelles soupapes Comment on fait maintenant ? On refait tout à l'envers ? C'est tout ? Non, on va arroder les soupapes Pour être sûr de l'étanchéité des soupapes Donc Ah oui, d'accord J'ai déjà entendu parler de ça Il faut tourner le truc C'est ça D'accord Donc il faut que j'humidifie un peu Pour que ça ventouse Donc vous voulez bien m'excuser deux secondes C'est dégueulasse Bah ouais mais au moins Non mais tu viens de cracher sur la ventouse Non Il n'y a pas de cracher Et en plus je dois le faire après toi J'ai mis de la salive D'accord ? Donc là la ventouse elle est accrochée La soupape est accrochée A la ventouse Ce qui va me permettre De pouvoir rôder ma soupape D'accord ? Bon Pour rôder ma soupape Il me faut de la pâte à rôder Tu rôdes pas Matière sur matière D'où ? Ça Pâte à rôder Grain fin C'est ça C'est comme la semoule Tu choisis le grain Enfin les... Bah écoute Grain fin C'est la seule fois où j'ai vu ça Alors ? Donc c'est une sorte de pâte Un peu sablonneuse Oui C'est de l'abrasif Qui vient polir C'est pour abraser Mettre un petit peu d'huile là-dessus Sur le siège Là Le siège des soupapes C'est là où les soupapes Viennent se poser Viennent porter Viennent se fermer Exactement Et l'étanchéité c'est important Parce que sinon Quand le moteur comprime Ça passe à travers Et du coup il y a moins de performance Ça passe à travers Pour vraiment que les soupapes soient étanches Et pour être sûr Pour être sûr que Tu sois bien étanche Tu dois avoir un anneau Autour de ta soupape Oui parce que Bien Ça voudrait dire que la soupape est en contact Elle porte partout Partout Voilà Il y a une épaisseur de l'anneau Ou juste un fil ça suffit ? Non 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 Juste un fil ça suffit Tac Et donc Tu entends ? Si tu recraches préviens-moi Non je ne crache pas Est-ce que tu entends ? L'abrasion Oui oui Ça s'entend Tu vas voir On ne va plus l'entendre Bientôt Ça va tourner Comme si c'était lisse D'accord Sors ta soupape Tu le vois l'anneau là ? Ou il y a trop d'huile ? Très clairement Tu le vois ou pas ? Oui Oui c'était pas une vanne Tu vois qu'il est partout pareil ? Ah bah oui Et bah tu peux considérer Que ta soupape elle est étanche Et tu as la même trace Sur ton siège Regarde Excellent D'accord Le problème des soupapes étanches C'est pas forcément Qu'on soit pas étanche En contact du siège Euh À la À la Je sentais de la phrase Elle partait en grave Non 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 C'est que Des fois on pense Qu'on n'est pas étanche À cause de la tête de la soupape Ou de la filipe Ou du siège Écoute-moi là Jackie T'arrasse va Il y a trop de fautes de français Dans le début de la phrase Tu peux pas bien la finir Des fois les soupapes Elles sont pas étanches Tu sais pourquoi ? Pas parce qu'elles portent pas partout Parce qu'elles sont pas Concentrées Mais elle fait renculer Mais oui elle tourne comme ça Une soupape ça tourne ? Oui Et bah elle tourne excentrique Et pas concentrique Ah excentrique À moi maintenant Délicatement Classe Élégant Pas une goutte à côté Je sens que je veux Rodage de soupape Mieux que le tien Oui mieux que le mien Celle-ci mieux rodée Tu peux dire ce que tu veux Regarde le trait Bien régulier Parfait Ici sublime Si le graphe et ma salive Je toucherai pas si j'étais toi La baffe du crapaud Ah 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 Rodage terminé On prépare l'installation Des nouvelles soupapes Et de leurs joints Spi Et on lubrifie le tout Pour une mise en place Sans accro Enfin On met en place Les nouveaux ressorts De rappel de soupape Et voilà Les deux culasses sont prêtes Passons maintenant à la suite L'installation des nouveaux cylindres Pour notre King of Bagger SW Botech Nous avons choisi un kit 131 Pour 131 pouces au cube Soit précisément 2146 cm3 Soit 230 de plus que l'origine Donc ça c'est les pistons haute performance C'est beau hein Ouais c'est beau Non mais c'est de la belle pièce Non c'est beau Et alors est-ce qu'il y a une différence Là je vois qu'il y a un traitement Oui Le graphite C'est ouais L'antifriction L'antifriction C'est comme sur les pistons Des deux temps Tu sais Eh vous savez quoi Comme sur tous les pistons maintenant Il n'est pas de très bonne humeur Je te cache pas Alors est-ce qu'il y a un sens D'ailleurs Le cylindre avant Le cylindre arrière Dessus oui Alors sur une Harley Tu as toujours la flèche Du sens de marche Qui est vers l'avant de la moto Que tu peux voir là Ensuite Alors un piston avant Un piston arrière Comment ? Ah bon ? Un piston avant Un piston arrière Oui Tu savais ça toi ? Non Là je suis sur la moto C'est ça Ok Donc cylindre avant ici Cylindre arrière là Oui Donc si tu as écouté Le piège c'est lequel ? Avant arrière Alors attends Me dis rien Déjà c'est facile Au niveau du sens Cam Donc ici Ça va vers le système De distribution Vers la cam Alors maintenant Est-ce qu'il y a un avant Un arrière Alors là il y a une flèche Qui dit avant Et la flèche se dit avant aussi Ah non R Donc c'est le cylindre arrière Et ça c'est le cylindre Il y a F Piston arrière Ah il y a F et R D'accord Piston avant Piston arrière Là ils sont marqués Mais des fois ils ne sont pas marqués Mais j'ai bon ou pas ? Oui c'est ça Bah oui Si ils n'étaient pas marqués C'est quoi la différence Entre les deux pistons ? Je n'en vois pas Ah il y a ça là Il y a une sorte d'encoche là Oui c'est ça Ah oui il y a une jupe Qui a une encoche Et une jupe qui n'a pas d'encoche C'est ça C'est en fait Quand le moteur Il est au point mort-bas Si tu veux C'est pour éviter Que les jupes Viennent se chevaucher D'accord Sur les bas du bloc Ah oui Ici donc Ou entre elles Donc quand ça descend Ici Il ne faut pas qu'il fasse Doucement Bouler avec les goulons Non mais il y a un traitement Ça ne sert à rien Ah Ah Toi tes sous-traitements Ça craint quand même Sans déconner Donc là c'est comme ça Pour qu'il se fasse le bisou C'est ça Pour qu'il ne se fasse pas le bisou Oui juste Il se lèche Il faut qu'il se touche Il se lèche Il faut des trucs bizarres Parce que dans le cas inverse En fait si toutefois Tu n'as pas ces encoches là En fait Il faut que toi Tu la crées Quand tu fais une préparation de moteur Ah bon ? Oui En fait tu le vois D'accord Parce que si Si tu ne les as pas Tu vois là Quand il va descendre Il passe l'un devant l'autre Si tu ne les mets pas Oui Là c'est très clair Il se percute Oui Ils vont taper Bon bah écoute C'est super Donc là il faut mettre Donc ça c'est important Donc très bien Mais moi je suis toujours subjugué Par la quantité d'informations Qui est écrite sur les pièces Il faut vraiment être nul Pour ne pas y arriver Sur cette config oui Je crois que je vais regretter Ce que je viens de dire D'abord on va installer Les segments sur les pistons Ces anneaux métalliques Qui se logent Dans les gorges des pistons Servent à assurer L'étanchéité Entre les pistons Et les cylindres Mais tous Ne sont pas les mêmes Il y a le racleur En bas Qui évite que l'huile Du bas moteur Ne monte dans la chambre De combustion Tout en en laissant assez Pour assurer la lubrification Des segments au dessus Le segment d'étanchéité Au milieu Et enfin plus haut Le segment de feu Qui limite la propagation De la chaleur de combustion Leur installation est délicate Et l'alignement De leurs ouvertures Doit être décalé De 120 degrés Pour une étanchéité optimale Super Super ? Ouais franchement ouais Carrément super Putain c'est la première fois Que les gens t'entendent ça ici Bah merci Non non Quoi non non ? C'est ça Côté camion Ah donc ton clips Il n'est pas du bon côté là Je viens de te le demander Tu me dis oui Il faut re-retourner le moteur Les gars Faire le gros show avec moi Il touche à rien Il touche à rien Le clips il va être là Donc il avait raison Non non ça c'est bon Ça il vient comme ça Mais nous pour mettre le clips Ça va être ici Ça va ? Et ouf Tape fort Fixeur tape fort Putain ça aurait été moi J'en aurais pris une déjà Alors ? Bonneau Ah bonneau Bah elle n'encourage pas Julien Putain Bon allez on met les culasses Alors ça commence à ressembler à un moteur les gars On est bien là Les goujons Les goujons Alors hop J'ai fait comme tu m'as dit J'ai huilé Au préalable Au préalable Je te donne 4 Tiens bah te boulez Et va attention Il y a de l'huile sur les trucs là Ok allez vas-y là Ça ça sert en Z toujours Oui oui d'accord Mais donne nous le serrage déjà Donc en croix tu veux dire ? Non en Z En Z On part sur les deux là Ah tac 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 On descend On vient sur celui là Ok 1 2 3 4 Et ou Z mon Q Z mon Q en fait Si 1 2 3 4 Mais tout à l'heure Toi t'as fait 1 2 3 1 2 3 4 C'est en croix maintenant Donc la première approche c'est un Z Et après c'est Excuse moi Mais c'est une croix Donc Z elle approche Et croix au serrage Et devant celui derrière En fait si tu veux C'est juste pour que tu portais le joint Elle soit toute tirée à plat On a compris Autant une voix dans un Z Il fait un H Non mais C'est quoi ? Non 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 Dis pas ça Dis pas ça Moi j'ai fait avec les doigts Qu'il m'a fait voir d'accord ? Oui Avec les doigts ? Oui il a fait comme ça Tac 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 J'ai fait comme ça Laissez moi tranquille Ah non mais Ton Z Le Z il se finit là Non mais Donc le début du Z Tadère Oh je suis là Je suis là D'accord ? Je suis là Et je suis ce qui a marqué là Mais depuis tout à l'heure Je veux clarifier la situation Il ne vaut pas On veut nous faire chier Depuis tout à l'heure Il est beau le Z Mais c'est pas Maintenant c'en est plus un C'est juste la première approche Mais c'en est connu Vous voulez pas le dire ? Mais dire quoi ? Que la deuxième approche C'est un X Putain Mais dis-le Mais parce que c'est un putain Ah maintenant oui 1, 2, 3, 4 C'est un X Maintenant oui Si il dit X Il prend feu instantanément C'est une vieille croyance de Mécano Tu peux pas dire la lettre X en fait C'est une lettre au maudit Ok En X toujours ? Oui 16h L'heure du goûter Piston s'est pointé Avec un pot de confiture un peu spécial C'est quoi ton truc sans sucre ajouté là ? Pour faire le tirage On va faire voir ton tirage Je comprends rien Alors déjà c'est quoi un tirage Doucement Moi un tirage je sais Pour faire le vide En fait Quand ils les poussoirs Ils arrivent neufs Ils ne sont pas amorcés Si tu les montes comme ça Tu vas avoir un cliquet instantané Et puis une mauvaise lubrification Sur les culbuteurs Oui oui ok Ils vont pas faire leur travail Si tu veux Ils vont s'effondrer Oui j'ai compris Donc On les plonge dedans Dans l'huile Donc ça c'est des pièces Qui fonctionnent avec de l'huile Sous pression d'huile Sous pression d'huile Et donc ça veut dire que Si je comprends bien Ce que tu as essayé de me dire C'est que ça C'est l'huile qui va pousser Le mécanisme dedans Mais quand tu les achètes neuves Il y a de l'air dedans Mais ils sont pas mis sous pression Enfin ils sont pas amorcés Oui 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 Ils sont pas purgés J'ai la raison L'idée donc c'est de mettre sous pression Ces poussoirs neufs De déjà les amorcer En mettant de l'huile dedans Sinon Quand on va les mettre dans la moto Il y aura de l'air dedans Et ça va pas marcher très bien On aura un jeu Un cliquet Et pas de graissage en haut Vas-y piston Parce que là on devrait voir De l'air sortir Non On va voir de l'air sortir Là je vais les fermer On va faire le tirage à vide Et ça c'est un outil agréé Arlene Davidson Non ça c'est Mon système d'air à moi Mais pourquoi L'outil n'existe pas C'est quoi C'est un manque de moyens C'est quoi Bah pourquoi l'acheter Quand tu peux le faire Bah pour ça C'est vrai C'est apporté Pas besoin de commander Rien C'est là de suite Donc là on va aspirer l'air Ouais Là je coupe Ça relâche les rossards dedans C'est ce qu'il y a plus de bulle Ouais Nos poussoirs sont désormais Remplis d'huile épurgée Ils vont trouver leur place A la base des cylindres Au dessus de l'arbre à cames Qui va les actionner Avant de refermer les culasses On installe les culbuteurs Ces pièces Actionnées par les tiges de culbuteurs Appuient sur les soupapes Pour les ouvrir Au rythme dicté Par l'arbre à cames Ici Un modèle à rouleau Qui vient appuyer sur la soupape Avec une friction réduite Et donc Moins de déperdition Une pièce haute performance de plus Du catalogue Drag Specialties Passons maintenant Au gavage de ce monstre L'admission d'air et d'essence Bon Piston est allé chercher des outils Je crois Il en manque encore Il manque toujours un truc à lui En attendant On a été missionner Pour optimiser l'admission Oui En tout cas D'après eux Il y a moyen de l'optimiser Alors Ça c'est la Est-ce que tu regardes ? Ouais Alors ça c'est la pièce d'origine Tu m'expliques ce que c'est alors ? C'est la pipe d'admission Ok L'injecte Tu mélanges l'air et l'essence ici D'accord Voilà Donc là Il y a la boîte à air Bah il y a Oui oui Il y a l'air Je ne sais même pas si il y a une boîte à air sur ce truc là Un filtre à air Il y a un filtre à air Là il y a Le papillon Le papillon qui laisse passer plus ou moins d'air Selon ce qu'on met comme Gaz Comme gaz Et là Il y a les injecteurs ici Qu'on voit Qui Crachent dedans Qui crachent l'essence On va les changer aussi eux Et du coup Bah ça Ça va un dans chaque cylindre C'est ça Donc une admission d'air Qui se divise en deux cylindres En deux Avec ces deux injecteurs C'est ça Et donc là On a une pièce qui est de plus gros diamètre Donc un plus gros débit Plus gros volume Plus gros volume Donc Pièce ici en plastique Là en aluminium T'as vu C'est tout granuleux dedans Pour ça Pour le mélange Pour le mélange L'air récente c'est bien ça Et surtout Là Les injecteurs plus gros Les injecteurs plus gros Ouais Donc en fait là dedans C'est un électro aimant En fait C'est une pointe Imagine une pointe Qui avance Qui avance Et qui recule D'accord Le corps d'injection Qu'on installe Est un Screaming Eagle Avec un diamètre d'admission De 64 Au lieu des 54 D'origine Entre ça Les injecteurs De plus gros diamètre Et le cône d'admission Screaming Eagle Au débit Le moteur Ne connaîtra pas la fin Ça y est On peut dire Qu'une grande étape Est franchie Voici le nouveau moteur Mécaniquement prêt A fripper l'asphalte A chaque accélération Ce 131 SNS Devrait surpasser Les performances d'origine Mais de combien On le saura Une fois au banc Avant ça On doit transmettre La rotation du moteur A la nouvelle boîte de vitesse Baker à Saint-Rapport Et ouais Le chantier Est loin d'être fini Particularité intéressante De ce moteur C'est vrai qu'on a oublié De le dire Mais la boîte de vitesse Elle n'est pas Dans le carter moteur Comme c'est d'habitude le cas Notamment sur les japonaises Les européennes classiques La boîte de vitesse Elle est séparée en fait Ouais Donc là En gros C'est le Villebranquin Ouais Et lui Il renvoie donc Cette rotation Dans un autre carter Un autre carter Il y a 3 huiles dessus C'est à dire que Là On verra par la suite Mais Sortie Boîte à coupler En fait On a le carter primaire Avec la cloche d'embrayage Qui va être ici Qui a sa propre huile Le moteur Il a la communication Son bac à huile Il est en dessous De la boîte à vitesse Les passages d'huile De graissage du moteur Vont passer à travers La cloison ici Et On a la boîte à vitesse Qui a pareil Sa propre huile Avec sa pignonnerie normale Et donc les boîtes Ça évite de mélanger Toutes les huiles Entre elles Qu'est-ce que ça veut ? Si tu as des débris De résidus d'embrayage Ils ne vont pas aller Dans le moteur Des problèmes De bout de pignon Ou quoi Ça peut arriver Des morceaux d'émail Ils ne vont pas aller Dans le moteur non plus C'est vraiment Chacun sa propre D'accord Mais dans les autres moteurs C'est le cas La boîte En fait finalement L'huile C'est la même Que ce soit pour la boîte de vitesse Ou la plupart du temps Pareil Tout est dans le même Tout est dans le même carter moteur Pourquoi là Ils veulent vraiment séparer les choses Franck Protection Ah ben je ne sais pas moi Je ne sais pas Puis alors je m'en cogne Mais alors Laisse tomber Se pourrir la vie Alors qu'il n'y a pas besoin Je ne sais pas pourquoi Ils pensent à tout ça les gars On retiendra que du coup Effectivement L'intérêt c'est de ne pas mélanger L'huile moteur Et l'huile de transmission C'est ça En gros Et c'est marrant Parce qu'on voit vraiment Que ça communique là Donc là le moteur Il n'y a pas d'huile dedans Non Tout le réservoir d'huile De la moto Enfin du moteur Et sous la boîte à vitesse Sous la boîte à vitesse Ok Et en plus C'est ce qu'on appelle Une boîte à cassette Bah oui 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 Alors c'est quoi Une boîte à cassette Explique nous Franck Ou d'ailleurs Bah tous les deux Quand tu as des branches Il y a celle là Qui chante Cette cassette Allez Alors vraiment C'est du démontage rapide C'est fait pour ça D'accord Donc ça c'est la boîte d'origine Oui La boîte d'origine Donc tu peux extraire Par là Ta boîte Elle sort Tu enlèves un écrou là De ce côté là normalement Et ta boîte Elle sort Tu enlèves les six vis Et elle sort Et normalement Les boîtes à cassette Ça a été fait pourquoi ? Pour qu'on puisse changer L'étage L'étagement Des rapports Pour aller plus ou moins vite Rapidement Sans avoir besoin D'ouvrir tout le moteur Ouais on n'ouvre pas le moteur Parce que dans un moteur classique Un 4 cylindres en V C'est quoi un moteur classique ? Ça c'est un moteur classique Ce qu'on voit le plus souvent Chez les japonais Un bloc moteur alors Pas un moteur Un bloc moteur La boîte de vitesse Elle est dans le quartier à moteur Si t'as besoin de changer quelque chose Il faut tout ouvrir C'est pour ça Kawa et d'autres Kawa Honda aussi je crois On a ce fameux bloc cassette Pour qu'on puisse changer Pour qu'on puisse changer La pignonnerie de boîte Suivant le circuit Etc C'est fait pour ça Ça existe Mais c'est pas vraiment court Ah non c'est pas démocratisé Sauf finalement sur les moteurs Harley Où visiblement c'est Je crois que des moteurs à cassette Aujourd'hui il n'y en a plus beaucoup Bon du coup Avantage c'est qu'on peut changer le truc Par contre là on a eu quelques galères Pour adapter la nouvelle boîte de vitesse Galère oui non Au quartier de boîte Ah ouais t'es en retard Et toi t'es en train de moucher dessus là Qui a l'idée de faire ça en fait Qui a l'idée de mettre deux Team Ken Là en face de l'autre Et de mesurer la différence Et les gars il y a un moment Je pense que les Japonais ont fait aussi Non non de la merde comme ça Lève ta main toi 05-02 Ouais 0-0 ça Ah allez allez Ah mais amène tes trucs là Putain N'écoute Pat C'est il est méchant comme ça Mais il a toujours été méchant avec moi aussi Je t'entends Ferme ta gueule Là le problème c'est qu'on l'entend Il y a un pignon De cette boîte Qui vient frotter sur le carter de boîte Et à la place A cet endroit là Il faut entailler un peu le carter Pour que ça passe C'est ça Le truc c'est que c'est une nouvelle boîte Ça c'est une boîte à cassette Je suis d'accord Mais tout à l'heure je t'ai dit On change la pignonnerie Là on change la boîte Oui on change toute la boîte Donc ils ont tout repensé les gars Tu vois Donc ça c'est Baker Donc c'est un C'est une Baker Donc la moto plus réactive Plus nerveuse Plus joueuse Et après tu vas avoir de l'allonge Au fur et à mesure que tu vas être âgé Ok donc là c'est vraiment pour avoir un comportement Au niveau des rapports de boîte plus sportif Joueur Et qui encaisse le couple Pour pouvoir s'amuser en fait Là avec celle-ci Avec ce qu'on fait comme configuration Elle ne tiendrait pas longtemps D'accord Bon bah maintenant que les modifs sont faits Il n'y a plus qu'à enficher Donc la boîte là-dedans Et ensuite les gars Je crois qu'on est prêt à Remettre dans le cadre Remettre la boîte de vitesse Et le water Le bloc dans le cadre Oui Cette longue journée est terminée Mais il manque une ultime étape Avant de clore le chapitre du moteur Le carter primaire Ou plutôt la liaison entre le moteur Et la boîte de vitesse Le lendemain matin aura sûrement Son lot de galères Bon ce matin ça démarre un peu à sec Plein de trucs à découper, modifier Et il y a encore quelque chose Ouais Qu'est-ce qui se passe là ? D'origine on est à courroie Là on passe sur un kit chaîne Ouais exact La moto va subir plus de charge Donc la courroie Elle va sauter Elle va sauter ou se déchirer Donc là il a fallu mettre une chaîne Donc ce qu'on voit de manière classique Sur les motos sportives Parce que ça supporte plus de charge Sauf que du coup Ça implique plein de modifications Oui Parce que vu qu'elle est conçue Pour une courroie Donc la chaîne Déjà par la démultiplication du pignon On n'est plus pareil Et on a l'épaisseur dérivée Là qui va venir frotter À l'intérieur du carter ici D'accord Donc ça c'est le carter de transmission On peut l'appeler comme ça Le carter primaire Le carter primaire Donc oui il vient comme ça C'est toujours le vilebrequin ici Et là dans les pions Le vilebrequin qui va Effectivement il y a une chaîne ici aussi Ici il y a une autre chaîne C'est une autre chaîne Donc axe de vilebrequin Transmission par chaîne Vers l'axe primaire De la boîte de vitesse Ouais Mais ce carter là en fait Du coup Comme il est prévu pour avoir La courroie Ça passe plus Non Là il va falloir que Je supprime même cette pièce là En fait Par rapport à la configuration de la moto Ah ouais Parce que la chaîne elle vient taper là en fait Ah ouais Et raboter d'autres trucs C'est ça Ok donc là il faut faire quoi exactement Rabotage des parois sur les côtés Et suppression du De l'axe Enfin du support de carter arrière Pour que la chaîne puisse descendre plus dedans Mais il y a vraiment des gens qui font ça C'est parti pour une journée découpage et adaptation Pendant que Julien s'occupe du carter primaire Franck et moi allons préparer l'embrayage renforcé C'est assez logique En augmentant la puissance et le couple de ce moteur On fait subir beaucoup plus de charge à l'ensemble de la transmission Tout doit être adapté Y compris l'embrayage Avec une cloche renforcée Trask Et un système lock-up Barnet Scorpion Ces masslots que l'on voit Viennent compresser les disques de plus en plus fort Avec la vitesse de rotation Grâce à la force centrifuge Évidemment Ça ne va pas se monter tout seul Il faut d'abord mettre en pièce l'ancienne cloche d'embrayage Afin de récupérer certains éléments Pour les installer sur la nouvelle cloche Donc la première galère ce matin C'était que Comme on va installer un embrayage renforcé Sur la machine On va aussi installer une cloche d'embrayage renforcée Et pour ça il fallait remplacer la cloche d'origine Cette cloche était sertie à l'engrenage Donc il a fallu faire sauter les rivets comme on l'a vu Et il fallait extraire aussi le roulement Cloche d'origine, cloche racing Est-ce qu'on a un second roulement à mettre dans la cloche racing les gars ? Ils ne sont plus là Moi je pense que je vais remettre celui d'origine dans la cloche racing Donc il faut faire un chemin inverse Donc l'embrancher en force Tout ça c'était du plug and play bien entendu Vous pouvez faire ça à la maison Il vous suffit d'avoir un tournevis plat et du scotch Quand tu es prêt bouler Quand tu penses que c'est chaud tu me le dis Quand je pense que c'est chaud Mais qu'est-ce que j'en sais moi ? Tu peux mettre la langue dessus ? Non ? Ah, je me trachais Et tant que ça ne bout pas Tant que ta salive elle ne bout pas C'est que ça ne fait pas chaud La couronne d'origine Peut maintenant être installée sur la cloche renforcée Enfin, c'est ce qu'on croyait Ah ! Problème ! Est-ce qu'on est à plein là ? Ah non on n'est pas à plein Je le vois d'ici moi Allez ! C'est chaud encore Non c'est pas qu'elle est chaude C'est qu'il faut remêler un peu Quand même pas putain Bah si c'est Mais si le L'épaisseur de l'anodisation Du traitement Mais c'est une blague Bah non c'est pas une blague Je suis sûr que non C'est pas une blague Il est chaud encore Donc il doit être Ouais Là il n'y a plus d'un dixième Je te le dis Il n'a pas pris l'un dixième Le truc C'est vrai que c'est chaud C'est vrai que c'est chaud Ouais mais quand même Bah sinon t'as de la force Appuie toi Mais fais le Mais en face En face les trous En face les trous Faut pas se faire niquer Oh Ah Faut les repercer Faut les repercer Non 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 les gars C'est sûr que c'est Les bonnes vis Ah bah c'est les vis Fournies avec On touche au but Plus que quelques ajustements De matière Et on va pouvoir Assembler ce nouvel embrayage De son côté Julien procède méthodiquement Pour enlever son lot de matière Du carter primaire Et à la fin En ajouter pour boucher les trous Bon petit piston Ouais T'as pas trop manqué Un petit peu Ok Bon fais voir ce que t'as fait Ouais d'accord Ah bah là c'est Tu peux pas plus clair Non Et là C'est surtout le morceau D'accord Mais tente pas Y'en a plus Du coup là On a fait de la place Pour que la chaîne de transmission Ouais Elle touche pas Donc là si on remet le carter Là visuellement Ça touche plus Non On l'essaye Normalement oui Bah viens on regarde S'il a bien bossé Mais on remet pas le joint Non bah là tu peux Regarder comme ça Si tu veux Regarder comme ça Déjà On est confiant En montant des mondes Il y a une vis à l'envers C'est toi qui l'as pris à l'envers Il y a une vis à l'endroit Voilà En même temps C'est un carter Qui a double C'est pas par quel sens Le prendre celui là Attends je vais voir De l'autre côté Donc là la chaîne C'est juste Juste Oh putain J'acquis C'est juste Après deux jours de travail acharné Et de surprise L'ensemble moteur Est définitivement prêt Mais ce n'est que la moitié du chantier Dans le prochain épisode La partie cycle Et l'habillage Vont donner sans aucun doute Leur lot de galères Et de défis à l'équipe Non mais prends deux secondes Respire Admire Mais justement Je ne veux plus respirer Dès que cette moto est finie Je pars en cure Des désintoxications